Les 17e et 18e siècles ont été caractérisés par un mouvement intellectuel et philosophique qui a englobé l'Europe. Les deux siècles ont été de profondes transformations marquées par des changements significatifs dans divers domaines. Nous allons donc voir comment était envisagée l'éducation au 17e et 18e siècle. Quels sont les changements apportés par les Lumières dans les pratiques éducatives ? Quelles sont les premières formes d'éducation formelle organisée ? Avec l'arrivée de l'imprimerie et de l'humanisme important de faire une nouvelle conception de l'éducation, l'éducation se démocratise et se structure. Le 17e siècle a également compris qu'il était le besoin des divers degrés de l'instruction publique aux époques précédentes. Pour la première fois, l'enseignement élémentaire a un programme défini, incomplet mais satisfait aux besoins des classes populaires. En plus, l'influence de la logique de Descartes modifia la nature de l'école. L'école dut surtout cultiver la raison et insister sur la liaison des idées et tout ce qui est considéré comme vrai et ce qui est peut-être prouvé. L'éducation religieuse au 17e siècle était dominée par l'église et les ordres religieux. L'église jouait un rôle central et prédominant de l'éducation en Europe. Le contrôle des instructions éducatives, la majorité des écoles étaient dirigies par les ordres religieux qui géraient un nombre de collèges et universités, mettant l'accent sur l'instruction religieuse et morale. En plus, l'église organisait et finançait des écoles de charité pour les enfants pauvres, offrant une éducation de base centrée sur la religion. L'église a imprégné des valeurs et des croyances religieuses dans l'enseignement et la vie quotidienne et a également modélé le comportement des individus influençant profondément la société. Les lumières ont marqué un tournant dans l'éducation en introduisant de nouvelles idées en remettant aux questions des anciens pratiques. L'éducation publique. Les lumières favorisaient la création des écoles publiques et laïques, réduisant ainsi l'influence d'églises sur l'éducation. De plus, l'éducation des femmes, bien que limitée. L'éducation des femmes a commencé à être reconnue comme importante avec des figures comme Mme Ginny-Lise, plate pour une éducation plus équitable pour les filles. Tous les philosophes et les écrivains du XVIIIe siècle ont joué un rôle spécial dans ce changement. Parmi eux, John-Jacques Rousseau dans son ouvrage « Un mille ou de l'éducation ». John-Jacques Rousseau a proposé une éducation centrée sur le développement naturel de l'enfant, en mettant l'accent sur l'expérience et l'observation plus tôt que sur la mémorisation. En conclusion, les transformations éducatives au XVIIe et XVIIIe siècles ont contribué à façonner une société plus éclairée, plus égalitaire et plus ouverte aux nouvelles idées et connaissances. Elles ont posé les bases de l'éducation moderne et de la pensée critique. Bien que l'éducation ait ouvert des opportunités à certaines classes, elle restait majoritairement un privilège des élites. L'enseignement, d'abord axé sur les textes classiques et religieux, a évolué vers une approche plus scientifique. Aujourd'hui, des similarités persistent notamment l'importance de la pensée critique et l'élargissement de l'accès à l'éducation. Mais des inégalités demeurant, les leçons de cette époque pourraient améliorer l'éducation moderne en favorisant une approche équilibrée et inclusive.